coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale get ready with me on va se préparer pour moi aujourd'hui on est le 24 décembre donc pour noël avec des nouveautés que je n'ai pas encore testé que j'ai envie de tester aujourd'hui certains produits viennent de mes achats black friday d'autres viennent des achats en black friday et d'autres la collection whitney houston donc je vais surtout utiliser en fait c'est surtout pour utiliser la palette dancing in the sky de chez gloss gods que je me suis acheté lors du black friday j'ai jamais testé cette marque j'ai jamais testé ses fards donc on va se maquiller avec cette belle palette faut que j'aille récupérer des formats pas parce qu'il ya que des lumineux là dedans je me demande si je ne mettrais pas aussi l'autre palette je pense que ça peut être pas mal finalement j'avais pas calculé ça dans ce sens là mais ouais parce que j'ai également la new neutrals qui elle a des phares justement qui vont permettre de me maquiller voilà correctement ouais on va faire ça on va utiliser les deux palettes donc la new neutrals pour les fards un peu de transition et tout et la dancing in the sky parce que j'ai utilisé ces fards verts qui sont qui m'ont l'air fort sympatoche côté blush on va utiliser le blush de chez mac la collection whitney houston donc moi j'ai la teinte nippies pink rose voilà donc je vous ai déjà montré je vous ai même fait un short je vous ai montré la collection dans les vidéos et tout donc voilà et on va également utiliser donc l'highlighter de chez rare beauty en teinte mesmerize c'est un highlighter j'utilise depuis quelques quelques jours et je l'adore donc j'ai envie d'utiliser cet highlighter les seules choses que je n'ai pas encore testé ce sont les palettes et pour les lèvres j'hésite entre les deux produits lèvres que je me suis acheté de la collection mac et whitney houston donc soit le rouge à lèvres le nippies rose soit le gloss le nippies shimmery cinnamon je verrai ce que ça donne je déciderai à la fin voilà ce que j'utilise allez let's go donc j'ai déjà fait mon teint comme d'habitude ah oui attendez j'allais oublier un produit dernier produit qu'on va utiliser bien entendu c'est le mac le fixe plus stay over pour fixer tout ça voilà comme ça normalement j'ai rien oublié j'ai déjà fait mon teint comme je vous ai dit donc fond de teint poudre compact kiko bronzer de chez demain col de la de la rotation make up donc le charlotte tilbury voilà la base à paupières j'ai mis la hourglass la veille primer comme d'habitude et ben c'est parti je me coifferai après et let's go je vais vous rapprocher pour vous puissiez voir quand je me maquille un tout petit peu mieux je pense que c'est mieux ça évitera déjà d'avoir aussi le miroir qui qui apparaît tout au long du moment où je me maquille alors je vais utiliser bien sûr mes pinceaux de chez reefer parce que franchement je les adore ils sont trop trop bien alors ils sont pas lavés mais bon c'est pas grave de toute façon ça ça n'a pas beaucoup d'impact de toute façon en général j'arrive à me débrouiller ce que faut que j'ai lave donc j'ai utilisé le pinceau reefer le 01 que j'aime beaucoup pour faire le creux alors si j'enlève les lunettes ça sera peut-être mieux non oui allez et ben forcément on va utiliser la new neutral de chez gloss gods je vais utiliser donc le phare oh hop là oh she pretty donc celui ci pour vraiment et ben permettre de faciliter l'estompage des phares par la suite c'est une teinte qui est claire donc je vais essayer de la monter un tout petit peu alors je la descends pas trop je reste maximum voilà sous le sourcil jusqu'au creux c'est pas trop poudreux en fait ça va ça a l'air d'être pas mal en creux de paupières comme on va partir sur des phares verts en creux je vais utiliser une teinte pas trop pas trop chaude je prends celle qui est juste en dessous la my kind of glam donc celle ci toujours avec le même pinceau hop je mets dans le creux c'est des phares qui se qui se travaillent plutôt bien alors je tourne le pinceau pour être dans le sens de la largeur pour vous voyez justement pour ce soit un peu plus large du premier coup après je mettrai dans l'autre sens dans le sens de voilà un peu plus fin bon pour faire le creux mais pour l'instant vraiment que ce soit un peu plus large c'est ça que j'aime bien dans ce pinceau écoutez ça c'est fastoche bon ben aucun souci de ce côté là ça va très très bien alors comme je vais mettre du verre j'ai utilisé un phare qui est marron un peu froid limite il tire légèrement sur le verre mais alors ça se voit pas trop c'est vraiment un moment très froid le cut stuff celui qui est ici toujours le même pinceau et là je tourne dans le sens hop pour être un peu plus précise et je reste vraiment le plus dans le creux sans trop monter je mets un tout petit peu en coin externe j'aime bien cette teinte marron froid comme ça ça va être très bien mais écoutez franchement c'est facile à utiliser pas de chute perfecto allez on passe à la dancing in the sky parce que celle ci c'est phare de ouf qu'elle a dedans laisse tomber il y a du vert il y a du duochrome avec du violet c'est du duochrome bleu c'est c'est magnifique je sais pas du tout ce que je vais utiliser je sais que alors là je suis avec un pull vert kaki mais j'aurai un t-shirt pour ce soir pour noël avec noir avec du vert au pire je vous calerai une photo quand j'aurai fini mon make-up je vous montrerai la photo à la fin pour voilà donc c'est pour ça que je suis partie sur cette palette j'ai utilisé un pinceau refer que j'ai acheté pareil au black friday le numéro 21 j'aime bien ce pinceau en fait on est sur des poils je sais pas s'ils sont synthétiques ou pas mais je trouve que ça accroche bien les pigments alors je sais pas du tout ce que ça va ce que ça vaut ça mais on va tester j'ai envie d'utiliser le bucket list ouais lui bucket list il m'a il me plaît bien ce petit phare ça a l'air crémeux hop waouh ok alors ça perd très opaque ou est-ce que c'est parce que j'ai pas le bon pinceau sous l'habitude ce pinceau il est top alors attendez pas de panique il y en a d'autres pinceau licorne on va voir si ça attrape mieux le le pigment ouais ça dépend des pinceaux très bien trop beau j'adore ok dac et sur la partie extérieure là de l'oeil j'ai envie de mettre le fond c'est la paint the sky lui voilà il a l'air chouette aussi donc je vais retenter avec mon pinceau refer le 21 mais ça a l'air d'être plus adapté à oui c'est très bien oh ok hello waouh il est beau oh bah merde c'est trop beau magnifique mais ça dépend des textures il y a des pinceaux qui attrapent mieux que d'autres il y a des pinceaux qui attrapent mieux que j'ai des pinceaux qui attrapent mieux que j'ai des pinceaux je reprends mon pinceaux avec le fard marron froid en coin externe vraiment pour essayer d'intensifier mélanger un petit peu parce que j'avais les fards ils sont un peu crémeux là et ils sont trop beaux j'ai envie de tester le le fard un peu crunchy la magnétique midnight celui là j'ai envie d'essayer de le mettre au centre de la paupière parce qu'il a l'air un peu avec de la paillette je sais pas il y a un truc qui m'a l'air sympatoche là dedans je prends mon pinceau licorne je le retourne je vais essayer d'attraper ça a l'air d'être de la pailletta je vais essayer de le mettre au centre en tapotant j'aime beaucoup j'ai pas vraiment de chute en fait je suis agréablement surprise vraiment ce que je vais faire c'est que je vais faire un trade liner crayon en muqueuse et je reviens pour finir les yeux et après on passera à le blush highlighter et tout bien entendu donc voilà j'ai fait mon trade liner et également le crayon en muqueuse j'ai mis le satin Kaja liner de chez Victoria Beckham en teinte olive ce crayon il est juste magnifique donc j'ai également mis en muqueuse et je l'ai un peu estompé en ras de cils ils sont trop trop bien ces crayons alors je vais me munir d'un pinceau pour mettre en ras de cils je sais pas du tout ce que je vais mettre j'ai envie de mettre encore une nouvelle teinte j'ai envie de tout essayer c'est horrible t'as envie de tout essayer en fait dans ces fards attendez peut-être dans la nude neutrals il y a peut-être des fards qui peuvent être sympatoches ah oui le never sky celui-ci tiens il me plaît bien lui ouais allez j'utilise un pinceau morphe jacqueline hill jh39 c'est juste pour mettre un tout petit peu hop hop là en ras de cils par dessus il est trop beau franchement le fard il est trop beau ouais j'aime beaucoup en coin interne alors je sais pas dancing in the sky j'ai vu des fards qui avaient l'air d'être chouette ouais on va mettre le starry night lui voilà avec un pinceau refer le numéro 03 il va être parfait oh oui perfecto trop magnifique bon bah écoutez pour l'instant c'est une grande réussite ces petites palettes on va passer au blush avec le blush alors le mascara et tout je ferai après c'est pas grave blush Whitney Houston et MAC donc comme je vous ai dit j'ai la teinte nippies pink rose c'est la collection de MAC qui est sortie il y a pas très longtemps donc au mois de décembre le blush est magnifique c'est un satin il est légèrement satiné mais alors très légèrement j'utilise un pinceau Elsa make up le blush brush bon c'est un vieux pinceau malheureusement qui n'existe plus et c'est parti c'est un joli rose rose frais en fait et j'aime bien cette teinte ça se construit on se loupe pas et moi je trouve que c'est quand même important de pas se louper parce que le matin quand tu te loupes au niveau du blush t'es pas content non j'ai oublié de mettre sous l'arcade sourcilière tiens une teinte sympa je vais peut-être remettre la même chose story night tiens j'étais en train de mettre mon blush et j'étais en train de me dire je crois que t'as oublié la moitié des trucs je vais pas en mettre beaucoup je vais essayer de faire léger je vais prendre un pinceau Elsa Makeup le flat shadow brush bon c'est pareil ça n'existe plus je vais essayer de mettre légèrement sous l'arcane mais alors l'edge voilà pas besoin d'en faire 3 tonnes allez on passe à l'highlighter de chez Rare Beauty pareil je vous ai fait un short sur Youtube c'est en lumineur il est juste trop beau vous allez voir je vais mettre avec mon pinceau Hawa Studio le F19 vous allez voir l'highlighter vous allez halluciner c'est parti vous êtes prêtes prêt 1, 2, 3 lumière c'est un truc de malade le truc il est juste oufissime il est trop magnifique cet en lumineur je m'attendais pas du tout à ça j'espère que vous allez voir la beauté de cet en lumineur c'est franchement je pense que je vais m'en prendre d'autres parce que c'est hyper fin c'est lumineux et ça passe mais alors merveilleusement bien ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon spray fixateur on mettra je vais me coiffer et tout et après on finira par les lèvres et mettre le mascara j'ai été triste donc le spray fixateur le fixe plus stay over donc il est sans alcool brume fixante longue tenue donc moi j'ai le 100ml et voilà donc ils disent que il faut yeux et bouche complètement fermés sérieux Mike vaporiser sur le visage de façon uniforme en tenant la bouteille une trentaine de centimètres du visage voilà donc ça déjà je trouve le packaging vraiment chouette il est vraiment très très sympa allez faisons le la fixation de de ce make-up de Noël et pas que je trouve le spray super l'odeur elle ressemble au fixe plus normal mais le spray comme ça je le trouve super fin ça n'est pas de crachouillat sur voilà pas de postillon sur le visage je trouve ce spray vraiment bien côté tenue j'ai testé qu'une fois donc bon je vous dirai ça je vous dirai ça dans les les prochains favoris ça sera les favoris du mois de janvier je pense peut-être de décembre peut-être que vous aurez déjà vu parce que voilà j'ai bien envie de vous parler un petit peu de ces produits là un petit peu avant bon bah ce que je vais faire c'est que je vais finir de me coiffer à peu près tant bien que mal finir de me pimper un peu pour ce soir donc juste du mascara et on se retrouve pour les lèvres et je ne sais toujours pas ce que je vais mettre sur les lèvres le temps de me coiffer j'aurai à avoir le temps de réfléchir donc à tout de suite voilà je me suis j'ai fini de me maquiller les yeux avec le mascara forcément je vais vous montrer d'un peu plus près donc voilà ce que ça donne franchement ces fards c'est des pépitasses je pensais pas j'ai bien fait de prendre les deux palettes franchement trop magnifique j'adore c'est trop beau bon bah je pense que je vais me prendre les autres palettes c'est fort probable allez je recule ah oui les boucles d'oreilles c'est des boucles d'oreilles de chez Zag je les avais acheté sur Vipi voilà on va passer aux lèvres bon bah j'ai le temps de réfléchir le temps de faire ma coupe parce que j'ai essayé de faire un truc mais en plus c'est en train de partir en cacahuète déjà c'est même pas encore non mais seriously attendez au secours ça va plou rien ne va passer c'est quand t'essayes de faire un truc ouais c'est bon j'ai mis ma grande barrette là j'ai essayé de faire une tresse mais voilà c'est bon on est good je touche plus rien allez je vais mettre mes lunettes parce que déjà je verrai un peu mieux elles sont pas propres je vais étoirer après c'est pas grave on va mettre les hop derrière les oreilles ouais on va mettre rouge à lèvres on va être entre les deux je dis franchement j'ai réfléchi et on va partir sur le rouge à lèvres donc le Nippies Rose donc hop je vous montre c'est celui-ci donc c'est un frost j'adore les rouges à lèvres frost de chez MAC c'est mes préférés donc c'est parti mon Kikinoo nickel chrome ça rend très bien regardez parfait je suis bien contente ouais ça rend super bien je me rapproche un petit piou voilà j'aime beaucoup vraiment beaucoup bon bah écoutez je suis prête pour ce soir il n'y a plus qu'à mettre le rouge à lèvres dans mon sac pour pas que je l'oublie parce que c'est important quand même voilà pour me remettre un petit peu de rouge à lèvres en arrivant alors on va faire un petit récap sur ce que j'ai utilisé là alors sérieusement j'y m'y attendais pas du tout franchement je suis agréablement surprise en tout cas des teintes que j'ai utilisées je pense qu'avant de vous faire les favoris que vous vous aurez déjà vu avant cette vidéo je pense que je vais tester dans la semaine entre le entre noël et le jour de l'an je vais tester ces palettes un peu plus pour vraiment vous faire un retour sur ces palettes en tout cas la Dancing in the Sky les tones que j'ai utilisées j'adore elle est superbe je suis très heureuse d'avoir acheté ces palettes la New Neutrals les fards mat se travaillent très bien il n'y a pas de chute il n'y a aucun problème le fard lumineux que j'ai utilisé en ravecil très beau donc ça me permettra de tester un peu plus la palette parce que j'ai envie de savoir un petit peu ce que ça vaut un peu plus en profondeur parfait écoutez côté blush le blush MAC et Whitney Houston les blushs de chez MAC sont extraordinaires donc il n'y a aucun problème moi franchement je l'adore la collection je la trouve vraiment chouette donc super l'highlighter Rare Beauty alors ça c'est une belle découverte je vous dis franchement je ne m'y attendais pas à ce petit truc lumineux magnifique magnifique je m'en prendrais d'autres vraiment je m'en prendrais d'autres j'aime beaucoup ça ne marque pas la texture de ma peau c'est hyper lumineux il n'y a pas de paillettes non 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 c'est juste on dirait mais il n'y a pas de paillettes c'est juste des des petits reflets vraiment très beaux le spray fixateur de MAC bah écoutez je vous en reparlerai voilà peut-être que vous aurez déjà vu dans les favoris parce que je pense que je vais essayer de le tester vraiment tout au long de la semaine un peu plus pour voir un petit peu désolé si je suis un peu sombre mais j'ai mis mon parapluie d'éclairage en face de moi parce que j'ai toujours le soleil en pleine face et c'est relou donc voilà ça je vous en reparlerai sinon vous aurez déjà eu dans les favoris et le rouge à lèvres Whitney Houston bah il est trop beau quoi franchement moi les frost c'est vraiment mes favoris chez MAC en général j'essaye de tous les avoir voilà la couleur est chouette elle se rapproche beaucoup du je vais vous le trouver du crème de la femme vous allez voir je vais vous montrer le crème de la femme vous voyez ça ressemble beaucoup je vais vous les swatcher comme ça vous allez voir la différence donc le crème de la femme et je vais vous mettre à côté le hop voilà en dessous crème de la femme au dessus le Whitney Houston donc le Whitney Houston pardon le Nippies Rose vous voyez on est sur deux frost le crème de la femme est un peu plus rose et le Nippies Rose est un peu plus un peu plus chaud légèrement il n'y a pas beaucoup de différence mais mais voilà donc si vous aimez le crème de la femme vous allez forcément aimer le Nippies Rose donc voilà pour les produits que j'ai utilisé aujourd'hui bah écoutez quoi vous dire à part que dites moi si vous vous avez testé cette marque et entre autres ses palettes qu'est-ce que vous vous en pensez moi je pense que je vais agrandir la collection ouais on va agrandir la collection vous avez mon code justement gloss gods en barre d'infos pour bénéficier de 5% sur votre commande donc c'est un lien affilié vous n'êtes pas obligé d'utiliser mais si vous voulez vous avez mon lien d'affiliation qui est en dessous voilà bah écoutez je suis plutôt satisfaite de ce maquillage qui ira parfaitement pour tous les jours parce que bon moi il n'y a aucun problème et pour ce soir pour le réveillon de Noël j'ai trop hâte de pouvoir mettre mon joli top que je me suis acheté pour ce soir entre autres mais voilà j'ai hâte de le mettre parce que je ne l'ai pas encore mis et j'ai trop hâte de voir ce que ça donne et je suis très contente de ces palettes vraiment belle découverte agréablement surprise par tout ça et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et bien écoutez je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao